... Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kezaku.com Dans celle d'aujourd'hui, on va vous présenter un résultat classique portant sur le déterminant des matrices par bloc Dans cette vidéo, en l'occurrence, on traitera le déterminant de chaque matrice trigonale supérieure par bloc et on va mettre en avant une façon de résoudre qui est assez originale et astucieuse pour cet exercice en particulier L'astuce consiste à considérer une application qui, à chaque matrice A, lui associe le déterminant de A0BC C'est-à-dire qu'on va considérer l'application suivante Psi, donc qui a chaque grand A appartenant à Mn de K Allant jusqu'à K, bien sûr Et lui associe le déterminant de la matrice A0BC Bien sûr, le BC étant fixé Du coup, je peux l'appeler Psi de BC Donc cette matrice, comme vous pouvez le constater Elle peut être réécrite d'une autre manière Donc elle peut être réécrite Psi de BC Donc on va dire Donc Psi de BC Mn ligne une colonne Mn1 de K à la puissance N Jusqu'à l'ensemble d'arrivée qui est K Donc l'ensemble de départ, il va contenir les matrices colonnes de ma grande matrice A Je vais les appeler A1 jusqu'à AN D'accord ? Il va leur associer le déterminant de la matrice A1 jusqu'à AN Un grand 0 ici qui convient des A1 jusqu'à AN BC Donc on va simplement nous assurer que l'application Psi de BC Elle est multilinéaire alternée Donc pour prouver cette propriété, il n'y a pas plus simple Il faudra prouver la linéarité de Psi par rapport à chacune de ces composantes C'est-à-dire en prenant AI quelconque au milieu D'accord ? On voudra prouver que Psi de A1 D'accord ? Alpha I plus bêta Donc on va dire A'I jusqu'à AN On voudra prouver que ça c'est égal à quoi ? C'est égal à Alpha Psi Psi BC De A1 jusqu'à AN Bien sûr ici AI au milieu Plus bêta Psi BC A1 A'I jusqu'à AN Sur ici j'ai AI et là-bas j'ai A'I Donc pour prouver ceci, il n'y a pas plus simple Voilà donc on va profiter tout simplement du fait Que le déterminant ce soit une application multilinéaire Donc déterminant de A1 Alpha I plus bêta A'I D'accord ? AN Après le reste je vais l'appeler X1 jusqu'à Je ne sais pas, je vais dire XP D'accord ? X1 jusqu'à XP Donc on sait tous que le déterminant c'est une application multilinéaire Et donc j'ai mon résultat directement Donc pour le caractère alterné Donc le caractère alterné, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit qu'une application multilinéaire est alternée Lorsqu'en prenant I différent de J Et XI est égal à XJ Alors on aura PSI de X1 jusqu'à XN Ce sera égal à 0 Donc en appliquant, en essayant de prouver ceci pour l'application PSI de BC Donc PSI de BC c'est égal à quoi ? Déterminant de X1 Je vais faire ici En fait c'est A1, voilà A1, je vais prendre ici AI Je vais prendre ici AJ D'accord ? Jusqu'à AN Après je poursuis de X1 jusqu'à XP Donc l'application déterminant même Elle est alternée Et donc puisque I est différent de J Et A est égal à AJ Alors PSI de BC De A1 A N est égal à 0 dans ce cas Parce que A est égal à AJ Donc maintenant on vient de prouver que l'application PSI de BC C'est une application multilinéaire alternée Qu'est-ce qu'on sait sur les applications multilinéaires alternées ? On sait que c'est une droite vectorielle qui est engendrée par l'application déterminant Donc déterminant sur MN de K Et donc voilà Puisque PSI de BC elle est engendrée par déterminant On peut écrire PSI de BC est égal à lambda fois déterminant Donc des matrices de MN de K Et donc en l'occurrence PSI de BC de A est égal à lambda fois déterminant de A Lambda fois déterminant de A Avec lambda étant une constante Comment déterminer cette constante ? En prenant la valeur A est égal à IN Donc pour A égal à IN On se rend compte que PSI BC de IN Est égal à lambda Puisque déterminant de IN est égal à 1 Il me reste alors A déterminer lambda Pour déterminer lambda Il n'y a pas plus simple Il nous faut uniquement calculer PSI de BC de IN Donc PSI de BC de IN C'est le déterminant de la matrice suivante Donc cette matrice on pourra la réécrire Et donc en effectuant un développement par rapport à la première colonne Où j'ai des zéros Où je n'ai que des zéros Donc à accepter le premier 1 On se retrouve dans la deuxième colonne Où je n'ai encore une fois que des zéros Excepté le deuxième 1 Ainsi de suite Je n'ai que des zéros Excepté le dernier 1 Qui précède la matrice par bloc C Donc je vous recommande tout de même D'être plus rigoureux dans votre feuille d'examen Ou dans votre brouillant On en déduit alors que déterminant de IN BC est égal à lambda Est égal à déterminant de C Donc qu'est-ce qu'on vient de prouver ? On vient de prouver que PSI BC de A Qui est égal à la base En déterminant de la matrice AB0C Est égal à déterminant de A Fois déterminant de C Donc j'espère que cette vidéo vous a été bien utile Et que vous avez retenu le caractère Donc l'aspect droite vectorielle Des applications multilinéaires alternées Ce qui nous a finalement servi Donc de prouver une propriété classique Sur les matrices par bloc Donc on a prouvé que le déterminant d'une matrice trigonale par bloc Est égal au produit des déterminants de ces éléments diagonaux Merci beaucoup de votre attention Et à la prochaine